Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos émis Balance pour la semaine de 25 avril 2022. Alors, au niveau, on va dire, communication, déjà, il y a un petit point à soulever, c'est qu'à partir donc du 30 avril, donc à partir de samedi, Mercure va rentrer dans le signe des Gémeaux et ça va évidemment vous aider parce que ça va développer de façon importante votre fluidité relationnelle. Donc, vous devriez être beaucoup plus à l'aise à partir du 30 avril dans tout ce qui va être communication verbale, règlement de conflit, enfin voilà, en tout cas la parole aura beaucoup d'importance à partir du 30 avril. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ah oui, au niveau aussi affectif, globalement, le ciel est fait de telle façon en ce moment qu'il y a un amant de planètes, un amas pardon, de planètes en poisson qui en fait fait de bons insectiles avec donc la lune et le soleil en taureau et ça a tendance à apporter chez tout le monde un mieux-être au niveau affectif. Donc, c'est pareil, le côté affectif chez vous sera certainement très développé. Vous vous sentirez bien en famille, vous vous sentirez bien dans votre couple. Ça va aider vraiment dans tout ce qui va être amour, affection, bienveillance. Alors maintenant, justement, si on passe au tarot. Alors, si on passe au tarot, vous le voyez, vous avez la tempérance et le cavalier de nier. Alors, très intéressant parce que la tempérance, en fait, on voyait que c'était quelque chose d'équilibré, d'agréable en famille, avec les amis. Et là, en fait, on comprend que c'est parce que c'est le cavalier de nier, c'est un messager et le message est clair, il indique une rentrée d'argent. Donc, en fait, ce que ça indique, c'est que vous serez plus à l'aise et bien grâce à une rentrée d'argent cette semaine. Alors, je ne sais pas laquelle. Je vous souhaite le meilleur, en tout cas. Maintenant, en ce qui concerne le domaine financier. Alors, la lune. La lune avec donc un as, tout simplement l'as d'épée. Donc là, pareil, on est sur quelque chose, en fait, où là, le message est, si vous voulez que ça s'améliore dans vos finances, il faut que vous passiez confiance à votre intuition. Alors, on l'a bien compris. Ce qui se passe là, c'est qu'il y a une rentrée d'argent. Je ne sais pas d'où, mais en tout cas, il faut que vous vous fassiez confiance là-dessus. Vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Bon, ben, le message, je vous laisse le décrypter. Je ne sais pas si vous gagnez l'auto. Je ne sais pas si vous recevez un héritage. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, donc, voilà ce qui se passe. C'est une rentrée d'argent. Maintenant, en ce qui concerne le professionnel, le diable et le valet de coupe. Alors, le diable, en fait, c'est vraiment le charisme, le savoir-faire. Donc, vous êtes à l'aise dans votre métier ou dans vos études ou votre vie sociale cette semaine grâce à votre charisme. C'est ça, en fait, on sent que vous êtes dans la maîtrise de ce que vous faites. Donc, ça, c'est très important. Mais aussi, le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, ça peut être plusieurs choses. Je ne sais pas. Pour ceux qui travaillent en famille, c'est éventuellement l'aide de quelqu'un de plus jeune qui va vous permettre d'être plus à l'aise dans votre métier. Alors, c'est le soutien aussi de quelqu'un de plus jeune. Alors, ça peut être vos enfants, pour ceux qui travaillent en famille, c'est ce que je disais. Mais ça peut être aussi pour les autres, éventuellement un collègue plus jeune, une personne plus jeune qui est très sympa. C'est déjà quelqu'un avec qui vous êtes à l'aise. Et cette personne va vous aider quelque part à vous mettre en avant. Elle va vous permettre de vous mettre en avant. Elle va vous aider. Elle va être très bienveillante vis-à-vis de vous. Et vous aurez donc l'aide de cette personne plus jeune cette semaine. Voilà. Donc, ça, c'est dans le domaine professionnel. Maintenant, dans l'atout. Alors, on est sur le battleur et le valet d'épée. Alors, le battleur, c'est une énergie, c'est le symbole d'une énergie commerciale, une énergie forte. Donc, vous avez tout simplement les bons influx, je vous l'ai dit tout à l'heure, du soleil qui vous galvanisent, qui vous donnent vraiment la pêche. Alors, par contre, le valet d'épée, c'est attention à un homme. Le message, c'est attention à un homme qui pourrait, par contre, là, ne pas forcément vous vouloir de bien. Il y a peut-être quelqu'un, quand même, qui risque un peu, cette semaine, de vous titiller, de vous embêter. Voilà. Donc, attention au conflit. Attention à cette personne qui n'est pas forcément très bienveillante autour de vous. Donc, voilà. Donc, vous avez la pêche, mais attention à cette personne qui pourrait un peu vous polluer, tout simplement. Écoutez, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas, de toute façon, à vous abonner, à laisser des likes. Voilà. Et n'hésitez pas à demander aussi un tarot personnalisé sur étoilesdesalon.com. Et je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada